changer de vie après le confinement si tu regardes cette vidéo et que tu as l'habitude de regarder ma chaîne c'est quelque chose qui doit faire probablement écho en toi changer de vie après confinement alors faut bien comprendre que le monde d'après qu'on essaye de nous vendre à toutes les sauces on va être clair ça va être exactement le même que le monde d'avant mais en bien pire et dans ce contexte là il ya énormément de gens et tu en fais probablement partie qui ont compris qu'il était temps d'arriver à s'échapper en quelque sorte c'est comme si je disais le salut est dans la fuite sortir en quelque sorte et s'échapper s'extirper des grandes villes des grandes agglomérations pour essayer de revenir à l'essentiel pour essayer de revenir à un mode de vie beaucoup plus simple énormément énormément de gens aspirent à ça c'est pas un phénomène nouveau en vérité c'est un phénomène qui a commencé dans les années 80 où il y avait énormément de cadres du tertiaire des cadres sup en général qui faisait en quelque sorte leur leur petit burn out comme il n'y avait pas encore ce mot à l'époque cette expression n'existait pas encore avec tous ces anglicismes mais néanmoins il y avait ce sentiment d'essayer de quitter les grandes agglomérations les grandes villes paris en particulier pour revenir dans la cambrousse pour vraiment essayer de s'isoler et faire le point essayer de souffler sortir un petit peu de toute cette turbulence le phénomène qui est apparu avec le confinement ça a été réellement une sorte de déclic changer de vie changer de vie après le confinement c'est devenu une urgence parce que ce que beaucoup de gens disent est ce qui ressort des questions qu'on pose aux gens autour de nous c'est que à paris on n'a pas le temps de vivre à paris on n'a pas le temps de vivre on n'a pas le temps d'arriver à apprécier le temps qui passe parce qu'on est toujours en train de faire un truc on est toujours en train de courir on sait pas pourquoi va dans le métro à paris tu vas voir tout le monde court ils savent pas après quoi il court mais il court en plus de ça toute cette pollution toute cette agression toutes ces nuisances sonores en particulier mais également olfactifs de toutes sortes verbale physique toute cette cette agressivité et moi oh là 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 j'ai jamais été aussi heureux que depuis que je vis plus à paris vraiment ça c'est clair n'était précis donc je comprends ceux qui veulent essayer de quitter paris alors où est-ce qu'ils veulent aller ceux qui quittent paris et ben la plupart d'entre eux ils cherchent à aller dans des villes moyenne ou des petites villes essayer de rester relativement proche des axes routiers principaux parce que on sait jamais et puis essayer d'aller bien évidemment dans des endroits où on a des bons accès internet des endroits des villes des villages peut-être qu'ils sont fibrés où on a des accès qui sont vraiment véloces pour se connecter au réseau puisque on peut maintenant bénéficier du télétravail d'une part et que ben à salaire égal et ben par rapport à ce qu'on peut avoir à paris pour un 30 mètres carrés il faut bien savoir que en province à la campagne tu pourrais avoir un 200 mètres carrés exactement pour le même prix voilà la vie est une question de choix mais si tu as envie de profiter du temps qui passe d'arriver à profiter des petits oiseaux à profiter de toutes ces bonheurs là de toutes ces joies là c'est évident que ta place elle est probablement pas à la ville mais probablement beaucoup plus en campagne moi personnellement j'aime bien les villes moyennes 35 mille 50 mille habitants c'est déjà un petit peu trop je crois c'est vraiment la limite voilà mais au delà ouest pour moi ça fait déjà trop j'aime bien les villes un peu comme ça parce que ben ça colle par rapport à moi mes attentes si tu veux ça reste à taille mène et puis on a quand même tous les services des hôpitaux des cinémas des cliniques etc les médecins des écoles pour moi ça colle par rapport à à mes attentes quoi donc faut bien savoir qu'il ya un phénomène qui est en train de cartonner c'est un phénomène de recherche immobilière sur des biens qui sont hors de paris hors des grandes villes en gros ce qu'ils font c'est que ils disent qu'il est probablement temps de de se barrer et d'acheter une petite bicoque à la campagne ou dans une petite ville pour essayer de profiter des choses vraies revenir au vrai revenir aux choses simples de la vie pouvoir dire bonjour à ton voisin sans que il te regarde d'un air bizarre et qui veut te bouffer quoi voilà c'est des choses comme ça tout ça s'est apparu vraiment avec une espèce d'urgence moi je l'avais je l'avais senti avant et on est nombreux j'ai plein de copains qui dans le projet c'était déjà de quitter paris depuis un moment mais bon ils attendaient etc et alors là je crois qu'avec le confinement ça a été le le pompon quoi le déclic ils se sont dit au secours faut se barrer faut se barrer il faut se barrer urgemment femme j'ai entendu une interview récemment d'un spécialiste des marchés financiers que j'aime bien qui s'appelle marc firentino et qui faisait une réflexion qui moi m'a surprise parce qu'elle semble un petit peu contre instinctive il expliqué qu'en fin de compte la productivité des entreprises a littéralement explosé pendant la période de confinement parce que elles ont supprimé tout un tas de choses qui n'étaient pas indispensables à leur fonctionnement et puis on a développé à mort le télétravail et tous ceux qui étaient entrés en télétravail il faut pas croire qu'ils sont tournés les pouces ils ont bossé comme des malades et c'est même pire parce que tu vois tu bosses de chez toi donc t'as pu t'as plus rien pour te couper et puis c'est le travail qui vient chez toi tu vois donc c'est dur faut arriver à s'organiser faut essayer de mettre des règles etc et comme c'est encore quelque chose qui est nouveau bon bah on se cherche encore pour arriver à avoir les bons les bons réflexes les bonnes méthodes pour pour faire un peu la part des choses j'ai envie de dire ça c'est la première étape ouais c'est pas la finalité tout le monde croit que c'est la finalité qu'on va pouvoir bénéficier de ça et que ça va être le bonheur absolu non non pipo c'est ça n'est que la première étape la deuxième étape qui va arriver derrière ça va être une suppression massive des jobs on a commencé par faire télétravailler à réduire au minimum ben on va on va continuer comme ça quoi c'est ça que je peux te dire alors tous les prétextes seront bons c'est la crise la situation économique est difficile etc tout sera toujours bon pour serrer la vis de tous les côtés mais ce que je veux te dire le message que je voudrais vraiment vraiment essayer de te faire passer au travers de cette vidéo c'est que si tu continues à rester uniquement dans un emploi salarié à être uniquement dépendant de ton bas de ton job quoi de ton patron non seulement tu te mets dans une situation de grande fragilité mais tu vas souffrir tu vas souffrir grave moi je reste persuadé que les personnes qui sont qui ont plusieurs employeurs je pense notamment aux intérimaires et ben ils vont vraiment avoir beaucoup plus de jobs et beaucoup plus d'opportunités la raison à ça elle est simple c'est que le développement du travail du travail temporaire qui là aussi n'est pas un phénomène nouveau permet aux entreprises d'avoir beaucoup plus de flexibilité j'aime pas non plus cette expression parce que bon ben voilà ça laisse à supposer que derrière elles peuvent appeler et virer les gens et que derrière ces personnes là ont une plus grande précarité bon regardons les choses de manière factuelle regardons les choses en face la précarité elle est partout cdi ou pas cdi moi je suis persuadé que les personnes qui sont 100% cdi avec une entreprise sont dans une plus grande fragilité surtout si elle travaille pour cette entreprise depuis longtemps parce qu'elles se sont probablement déconnecté des autres entreprises de leur de leur environnement professionnel et du coup ça peut ça peut être bloquant dans une perspective de s'ouvrir à d'autres duop quoi d'autres entreprises l'autre chose dont je suis convaincu c'est que le futur il se passera dans les campagnes donc si tu cherches à investir à mon avis mais c'est quelque chose que je disais déjà si tu cherches à faire de l'immobilier va pas chercher les forcément dans le coeur de paris parce que non seulement c'est pas là que tu arriveras à attirer les meilleures rentabilités or certes tu peux te mettre dans une approche spéculative et espérer que demain tu pourras revendre ton bien beaucoup plus cher ouais c'est c'est bien mais bon faut avoir une expertise pour faire ça moi je personnellement je suis investisseur je suis pas spéculateur et si tu cherches plutôt à avoir une approche spéculative comme ça moi je suis persuadé que l'avenir c'est dans les villes petites moyennes est également dans les campagnes à condition qu'elle se rapproche des axes autoroutiers et à condition qu'on a qu'on est pardon des connexions internet qui soit de grande qualité c'est à dire que que ce soit fibré alors si en plus il ya les petits oiseaux et que la zone elle est un petit peu touristique alors là c'est banco jackpot il faut pas hésiter c'est là qu'il faut se poser c'est évidemment là qu'il faut se poser parce que le tourisme va continuer à se développer quoi qu'on en dise j'en suis convaincu et le tourisme régional en quelque sorte c'est quelque chose qui à mon avis a pas mal d'avenir ce que je veux te dire c'est qu'il faut que tu crois en toi il faut pas que tu perds espoir et il faut que tu te dépêches de mettre en place des actifs rentables si tu veux arriver à te libérer de tout ce cauchemar parce que ça va être de pire en pire faut pas se leurrer ça va continuer la pression va être de pire en pire alors j'avais terminé cette vidéo pour moi j'avais dit à peu près tout ce que j'avais à dire et au même moment j'ai reçu un message un email de mes copains qui me fait part de son témoignage en fait il bosse pour une grande entreprise que vous connaissez tous je veux pas dire le nom mais bon peu importe parce qu'elle sera pas la seule à faire ça et en fait ils viennent de recevoir un communiqué qui leur explique que les gratifications dont il pouvait bénéficier en tant que salarié chaque année ça se faisait sous forme d'action du groupe le groupe leur donnait des actions gratuites voilà ça pouvait être intéressant parce que ça permettait c'était une manière de motiver les gens pour je te parlais des leviers tu vois également ça permettait aux personnes d'arriver à avoir un levier de motivation qui soit relativement intéressant moi je pense bon ben suite à la crise du co vide ils leur ont expliqué qu'ils allaient supprimer cette participation et que ils allaient lancer un grand plan ambitieux d'embauche de jeunes salariés et de contrats en alternance donc je t'explique on vous sucre vos participations d'accord on va embaucher du jeune à pas cher et puis bas du jeune en alternance qui est encore moins cher en gros la main d'oeuvre subventionnée par les aides d'état les aides d'état c'est qui c'est toi et moi mon ami voilà c'est ça le monde d'après c'est ça le monde dans lequel on est en train de vivre c'est ça le monde de demain qu'on est en train de vivre dès aujourd'hui et mon copain me dit écoute bien bingo kiyosaki a raison c'est toujours les grosses entreprises qui reçoivent les aides d'état en premier retient bien ça c'est toujours les grosses entreprises qui reçoivent et qui retiendront et qui recevront je vais y arriver les aides d'état en premier gardons le sourire allez c'était jérémy la chaîne c'est frugaliste si tu as aimé la vidéo tu me mets un pouce tu t'abonnes à la chaîne si tu l'as pas encore fait et tu vas vite télécharger le guide des techniques frugalistes c'est gratuit voilà tu apprendras plein d'astuces pour arriver à gagner des sous on en a tous besoin je te souhaite une bonne journée puis je te dis à demain ciao Générique